Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et on commence avec la première info, ce sont les annonces du Premier ministre Jean Castex concernant le confinement. La première chose à retenir du discours, c'est la suivante, le confinement reste bien inchangé pour minimum 15 jours de plus, c'est-à-dire donc qu'il reste le même au moins jusqu'au 1er décembre. La deuxième chose à retenir, c'est ce qui pourrait se passer à partir du 1er décembre. En gros, le 1er décembre, le confinement sera plus ou moins le même, sauf si le nombre de patients Covid en réanimation diminue la semaine prochaine. En effet, si le nombre de patients en réanimation diminue, les commerces jugés non essentiels pourraient rouvrir à partir du 1er décembre. Une réouverture potentielle donc, sauf pour les bars, les restaurants et les salles de sport, qui devraient dans tous les cas rester fermées. Ce serait donc un premier rallègement du confinement, en quelque sorte, après avoir précisément comment ça s'appliquerait, alors que Jean Castex a annoncé en parallèle que l'attestation serait toujours nécessaire après le 1er décembre. La troisième chose à retenir, elle concerne cette fois-ci les fêtes de fin d'année dont on parlait hier. Jean Castex a en effet expliqué que si le nombre de patients Covid en réanimation diminue en décembre, il pourrait y avoir un second allègement du confinement au moment des vacances de fin d'année, afin notamment que les Français puissent aller fêter ces fêtes justement en famille. Alors cela dit, ça dépend donc de cette baisse du nombre de patients en réanimation, et puis au-delà de ça, il a dit que c'était trop tôt pour réserver ses billets de train pour Noël, et a précisé que les fêtes à plus de 10 personnes seraient a priori impossibles, quoi qu'il en soit. Allez, quatrième info, et c'est plutôt une précision, il n'y a pas de changement pour les lycéens ni pour les collégiens, la situation reste donc la même que cette semaine, et pour les universités, deux référents étudiants vont être nommés dans chaque université en France pour accompagner les étudiants qui sont en difficulté. Enfin, dernier élément qui était déjà pressenti depuis quelques jours, le Premier ministre a annoncé un renforcement des contrôles de police pour mieux faire respecter ce confinement. On notera au passage que le couvre-feu ou alors le confinement dans la foulée a déjà eu un effet positif sur le nombre de nouvelles contaminations qui a diminué ces derniers jours, mais le pic de la seconde vague de l'épidémie pourrait être atteint dans les hôpitaux en début de semaine prochaine. Voilà donc pour les annonces, pas les plus joyeuses évidemment, on a déjà eu l'occasion d'évoquer pourquoi elles faisaient fortement débat, et n'étaient pas approuvées par tout le monde, mais dans les prochains jours, on parlera notamment des commerçants en difficulté, mais aussi de l'impact psychologique du confinement chez beaucoup de monde. L'idée étant évidemment de comprendre au mieux le débat suite à ces annonces, en tout cas, bon courage à tous. Allez, on passe à un deuxième sujet en France, je voulais vous parler d'un revirement de situation dans l'affaire des financements libyens qui implique l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors je vous la fais courte, mais selon le site d'investigation Mediapart, la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 avait été financée en partie par le régime du chef d'état de la Libye de l'époque, à savoir Muammar Kadhafi. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que le principal accusateur de Nicolas Sarkozy dans cette enquête, l'homme d'affaires Ziad Takieddin, a complètement changé de version, et demande aujourd'hui à ce que Nicolas Sarkozy soit innocenté. En effet, il explique dans une vidéo qui a été diffusée par Paris Match et BFM TV, que finalement, il n'y a pas eu selon lui de financement libyen pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne la faisait jamais. Le problème, vous l'imaginez, c'est que Ziad Takieddin a répété exactement l'inverse pendant des années à la justice, mais aussi dans les médias, ce qui rend du coup cette déclaration assez étrange. Suite à cette déclaration, Nicolas Sarkozy s'est empressé de poster un message sur son compte Facebook en écrivant, je cite, « La vérité éclate enfin, le principal accusateur reconnaît ses mensonges », sauf que pour Fabrice Harfi, qui est journaliste à Mediapart, ces nouvelles déclarations de Ziad Takieddin ne changent rien au dossier. En effet, il a rappelé sur Twitter que la justice détenait des preuves bancaires qu'un proche de Nicolas Sarkozy avait touché de l'argent libyen en 2006, et que l'ancien président avait menti sur sa relation avec ce proche. Par ailleurs, on notera que Ziad Takieddin est actuellement en fuite au Liban, alors qu'il a été condamné à 5 ans de prison en France dans une autre affaire, l'affaire Karachi, et que Takieddin a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il avait lui-même remis de l'argent libyen à Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est donc toujours mis en cause et mis en examen, mais on verra donc si cette déclaration de Ziad Takieddin change le cours des choses dans les semaines à venir. Comme c'est le jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger, et on commence tout de suite aux Etats-Unis. Je vous l'avais promis hier, on va revenir sur les recours judiciaires de Donald Trump, suite aux résultats de l'élection présidentielle qui ont annoncé Joe Biden gagnant. L'équipe de Donald Trump conteste encore les résultats en Pennsylvanie, dans l'Arizona, le Nevada, la Géorgie, ou encore le Michigan, des Etats qui n'ont pas donné les résultats le soir de l'élection, car ils continuaient à dépouiller les votes par correspondance, et donc l'issue du vote dans ces Etats n'était pas certaine. On en a déjà parlé sur la chaîne, Donald Trump accuse les démocrates de fraude massive, une fraude qui lui aurait fait perdre l'élection au profit du démocrate Joe Biden. Alors pour le moment, tous les recours judiciaires de l'équipe de Donald Trump ont été rejetés par la justice, puisque selon la justice, il n'y a pas de preuve avérée de fraude dans ce qui est indiqué par l'équipe de Donald Trump. Seule la Géorgie, qui a dans un premier temps donné Joe Biden gagnant, va recompter à la main tous ses bulletins de vote. La raison, c'est que l'écart entre Joe Biden et Donald Trump est très faible, environ 14 000 voix d'écart sur un total de 5 millions de votes, autrement dit, moins de 0,5 point d'écart dans cet Etat, et du coup, la loi oblige un recompte des voix pour être sûr du résultat. En fait, les seuls recours de Donald Trump qui ont été acceptés par la justice pour le moment, ce sont des recours qui n'auront pas d'effet sur les résultats, comme par exemple la mise à l'écart de certains bulletins arrivés trop tard, ou encore l'autorisation pour les observateurs, donc les personnes qui vérifient que le dépouillement se passe correctement, de se rapprocher à environ 2 mètres des tables de dépouillement. Enfin, dernière chose à savoir, chaque Etat a une date limite pour donner les résultats définitifs et valider le comptage des voix. Pour la Géorgie, la date butoir a été fixée au 20 novembre, on sera donc fixé bientôt sur les résultats définitifs. Évidemment, du coup, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir. On continue le point à l'étranger avec une information très importante, il s'agit de la démission de tous les députés pro-démocratie du Parlement de Hong Kong. En fait, 15 des 70 députés de Hong Kong, qui siègent dans ce qui est appelé le Leg Co, ont annoncé hier qu'ils allaient tous démissionner. En effet, ils ont décidé de quitter leur poste pour s'opposer à la Chine, qui a décidé de pousser à la sortie 4 députés considérés comme menaçants pour la sécurité nationale. Alors, pour que vous compreniez bien la suite, il faut savoir que Hong Kong est un territoire relativement autonome, qui appartient à la Chine, mais qui, depuis quelques années, perd peu à peu son autonomie, au profit du pouvoir chinois, qui tente de reprendre la main sur lui. Et si les dirigeants chinois ont pu virer comme ça 4 députés, c'est grâce à la nouvelle loi de sécurité nationale, dont on avait parlé sur la chaîne il y a quelques mois. Cette loi, en fait, elle permet aux autorités d'arrêter toute personne qui menacerait la sécurité nationale, mais aussi d'évincer un député sans qu'il y ait besoin d'une décision de justice. Et cette loi, elle avait déclenché à l'époque une énorme contestation de la part des manifestants pro-démocratie, car elle est perçue comme un moyen pour la Chine de mettre fin aux manifestations contre le pouvoir chinois à Hong Kong. Alors, après la décision de la Chine de pousser à la sortie 4 députés de Hong Kong, et après la démission collective des autres députés pro-démocratie, l'Union Européenne a appelé la Chine à revenir sur sa décision. Et les États-Unis ont aussi menacé de sanctionner la Chine. On verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Allez, avant le débat, vous le savez, on passe à la note positive. Aujourd'hui, c'est plutôt une initiative. Je voulais vous parler des peuples indigènes en Amazonie, qui utilisent désormais des drones pour protéger leur terre. En fait, beaucoup de peuples en Amazonie n'ont actuellement pas les moyens de surveiller leur terre, qui font parfois plusieurs milliers de kilomètres carrés de forêt. D'ailleurs, vous le savez, j'en ai parlé dans mon documentaire publié sur YouTube. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement en description. Il est disponible sur la chaîne. Alors, pour aider ces peuples à surveiller leur terre et donc dénoncer plus facilement les déforestations illégales aux autorités, l'ONG WWF a décidé de les munir de drones. Au total, 7 communautés autochtones ont appris à utiliser des drones depuis décembre dernier. Une méthode de surveillance qui peut paraître assez étonnante, on va pas se mentir, mais qui semblerait efficace pour anticiper la déforestation illégale. Le DVIR, c'était le suivant. Pensez-vous qu'il faut passer Noël confiné ? Vous le voyez actuellement avec ces résultats et je l'ai vu aussi dans les commentaires. Vous êtes très partagé sur cette question. Quant au débat du jour, aujourd'hui, c'est le suivant. C'est assez logique. Approuvez-vous les annonces de Jean Castex aujourd'hui ? Pour participer au débat, c'est très simple. Cliquez sur la chaîne HugoDécrypte, vous allez donc les communautés et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents, si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. En description, je vous mets des liens comme d'habitude pour en savoir plus. Si jamais vous voulez creuser certains sujets, ça me paraît assez important. Pour le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les résumés quotidiens suivants. Rendez-vous aussi sur Instagram pour des résumés d'actualité en moins de 1 minute. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.